En fait d'abord il y a eu l'annulation de mon spectacle au théâtre de la reine blanche, le discours du président, les attestations, et puis je lisais beaucoup Deleuze, le devenir animal, et j'ai eu envie de passer le tard. Au début c'était un peu le regard des gens, et puis au fur et à mesure, le fait de rencontrer d'autres chiens, le fait de rencontrer des gens qui acceptent ma différence, ça s'est fait tout seul en fait. Ce que j'aime bien je crois aussi c'est le rapport à l'autorité. Quand on est entre humain et humaine, on est toutes et tous soi-disant égaux, soi-disant libres, le rapport au chien il est très clair, c'est-à-dire qu'on sait qui domine et qui est dominé. Donc moi en devenant chienne, au moins je sais. Et en fait maintenant avec la période actuelle, je réentends tous les discours de quand j'étais plus jeune, d'être artiste, c'est sympa, mais tu vas pas en vivre, et puis ça sert à rien. Parce que là on le voit très clairement que ça marche pas en fait. On peut pas être artiste. Et je me rends compte que maintenant je me sens mature. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que mon devenir chienne s'impose à moi. Quand ma voisine m'a demandé de la promener en laisse, au début j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir. Je peux cocher la case promène mon chien. C'est bien l'avis de chien. Je comprends finalement. Kiki, gentille. Ouais, je crois que maintenant mon devenir chienne va prendre une énorme place de ma vie. Réalisé par la mèche. Je pense qu'on doit avoir de chien. Il est un peu trop fort. Il doit y être plus fort. Il s'est chien. Il y a des épées. Il est extrêmement chien. Il s'est pas fort. Sous-titrage FR ?